Sous-titrage MFP. 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 Psaume 70. Sous-titrage MFP. Sois pour moi, MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 La pluie de printemps qui arrose la terre Son jugement surgira comme la lumière Selon les paroles de sa bouche Que ferais-je pour toi, Ephraim ? Que ferais-je pour toi, Judas ? Un fort amour réfugitif au l'heure du matin Comme un arrosé qui s'évapore à la première heure Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes Massacré par les paroles de ma bouche Car c'est l'amour que je veux et non les sacrifices La connaissance de Dieu et non les holocaustes Psaume 134 Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie Nous étions perdus et tu nous as retrouvés Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie Nous étions perdus et tu nous as retrouvés Louez le nom du Seigneur Louez le nom du Seigneur Louez le serviteur du Seigneur Officions dans la maison du Seigneur Dans l'épargne de la maison de notre Dieu Louez le Seigneur car il est bon Jouez pour son nom, il est émane C'est chacun que le Seigneur s'est choisi L'Israël dont il fit son apparnage Moi je sais qu'il est grand le Seigneur Que notre maître surpasse tous les dieux Tout ce qui plaît au Seigneur il le fait Au ciel sur terre au fond des mers Faisons monter du bout de la terre les nuages Il produit avec les éclairs la pluie Il tire le vent de ses trésors Tout ce qui plaît au Seigneur il le fait Il frappe les premiers nés de l'Égypte Depuis l'âme jusqu'au bétail Il envoya signes et prodiges Sur Pharaon et tous ses serviteurs Il drapa des païens en grand nombre Qui périrent les rois valeureux Et il donna leur terre en héritage En héritage à Israël son peuple Seigneur ton nom à jamais Seigneur ton souvenir d'âge en âge Le Seigneur a prononcé pour son peuple Il prend en pitié ses serviteurs Les idoles des païens en grand nombre Les idoles des païens en grand nombre Elles ont des oreilles et n'entendent point Et pas le moindre souffle en leur bouche Comme elles seront ceux qui les firent Quiconque met en elles sa foi Maisons d'Israël bénissait le Seigneur Maisons d'Aaron bénissait le Seigneur Maisons de l'Évri bénissait le Seigneur Maisons de l'Évri bénissait le Seigneur Béni soit le Seigneur depuis Sion Lui qui habite Jérusalem Dieu a ouvert ton Père Au Fils au Saint-Esprit Pour les siècles des siècles Amen Maintenant nous étions morts Et nous sommes revenus Nous étions perdus Et tu nous avais trouvés De Basile de Célecy au cinquième siècle La mère des fils de Zébédée vint trouver Jésus et se prosterna pour lui faire une demande. Le Seigneur la laisse approcher et elle lui dit « Ordonne que mes deux fils que voici siègent à ta droite et à ta gauche dans ton royaume. » Cette femme proclame donc le royaume, ordonne qu'ils y siègent. Examinons de plus près le texte et comment il met en lumière la foi de cette femme. Nous remarquons que l'évangéliste fait son éloge car il dit « À ce moment, la mère des fils de Zébédée vint trouver Jésus. » « Veux-tu voir, dit-il, la foi de cette femme ? » Eh bien, considère le moment de sa requête. Quand formule-t-elle sa demande ? À quel instant précis ? La croix était prête, la passion imminente. Le maître parle de sa mort, les disciples s'inquiètent. Avant même la passion, ils frémissent à la simple évocation de celle-ci. Ce qu'ils entendent, les frappent de stupeur, le trouble les possède. À ce moment même, cette mère se détache du groupe des apôtres et voilà qu'elle demande le royaume et réclame un trône pour ses fils. « Que dis-tu, femme ? Tu entends parler de croix et tu demandes un trône. Il s'agit de la passion et tu désires le royaume. Laisse donc les disciples tout à leur crainte et à leur souci du danger. Mais d'où peut bien te venir de postuler cette dignité ? Qu'est-ce qui, dans ce qui vient d'être dit et fait, te porte à penser au royaume ? L'annonce de la passion, la perspective de la croix, t'engage-t-elle à demander cela ? « Je vois, dit-elle, la passion, mais je prévois aussi la résurrection. Je vois la croix plantée et je contemple le ciel ouvert. Je regarde les clous, mais je me représente aussi le trône. J'ai entendu le Seigneur lui-même dire, « Vous siégerez vous aussi sur douze trônes. Je vois l'avenir avec les yeux de la foi. » Sous-titrage Société Radio-Canada Jérusalem, 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 J Dieu, la justice, à nous la ronde au visage, car nous avons péché contre toi, Seigneur. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les douze disciples, et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui. le flagelle et le crucifix. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu ? » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de sordure, dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est notre foi, ses prophètes. Salut, qui nous arrachent à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il s'élète avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seulement juré à notre Père, de nous donner les cas franchis de leurs craintes, et de livrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut pour l'émission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil et le vent qui vient nous visiter. Lumières d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guident pour nos pas au chemin de la paix. Rendons-nous gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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